Pour la première fois en 20 ans, l'autorité du président Recep Tayyip Erdogan est contestée en Turquie. L'opposition, unie derrière Kemal Kilijdaroulou, promet de restaurer la confiance avec l'Union Européenne et l'Occident dans son ensemble. Pour certains eurodéputés, cette éventuelle alternance pourrait être l'occasion d'avancer sur l'union douanière et la libéralisation du régime des visas. Si le développement sera toujours problématique pour la démocratie, pour le rôle de l'ordre, mais aussi l'agressivité vis-à-vis des neighbors des EU comme Grèce et Cyprus va continuer. Nous serons dans une phase où la division entre la Turquie et l'UE sera irreversible. Les analystes s'accordent à dire qu'une victoire de l'opposition serait l'occasion de réorganiser les relations entre l'Union Européenne et la Turquie. Il y a trois key promises de l'opposition qui m'ont pensé comme ça. La première est la re-democratisation et la re-institutionnalisation. Donc, la Turquie va retourner à... La Turquie va devenir, encore une démocratie, va re-établir la loi de l'ordre et va essayer de permettre les droits et les droits et les droits. Les relations entre Ankara et l'OTAN se sont aussi détériorées. En cause, l'attitude de la Turquie à l'égard de la Russie, mais aussi à cause de l'engagement des autorités turques en Libye et en Syrie. Toutefois, même en cas de victoire de l'opposition, un revirement rapide n'est pas attendu. On a quelques des features de l'Assemblée de la Turquie, en particulier le fact que l'on a augmenté la réorganisation militaire, l'on ne va pas diminuer. L'impacté plus de influence politique, l'on peut rester. Et aussi, il y a d'autres features, comme l'électricité nucléaire, qui est construite, propriétaire et opérée par la Russie. Ce n'est pas en ligne, mais ce n'est pas en ligne. Ce n'est pas en ligne. Donc, qui vient de pouvoir, il doit prendre en compte ceci. Les observateurs estiment que la stratégie nationale turque en Méditerranée orientale ne devrait pas changer non plus. Toutefois, le dialogue politique pourrait remplacer la rhétorique de menaces employées par Ankara.